Salut, bon ben vous en sortez comment vous financièrement parce que moi après Noël tout ça, il y a eu des dépenses, c'était impressionnant quoi, je suis ric-raque en ce moment. Pour ma part, heureusement que mes parents sont un peu là pour m'aider parce que sinon j'aurai plus d'appartement à l'heure qu'il est. Je suis totalement d'accord avec toi, là c'est la nouvelle année donc on repart à zéro mais... Le compte aussi est à zéro. Mais ça veut dire donc quoi, vos parents ils vous donnent de l'argent régulièrement ou c'est fixe ou... Moi oui. Vous avez une espèce de salaire... Oui c'est ça, c'est le rentable. Oui oui c'est ça. Non, moi j'ai pas de... enfin ma mère disons qu'elle me met de l'argent sur mon compte mais elle me donne... enfin j'ai pas régulièrement de l'argent. Je lui demande par exemple 50 euros, elle me donne 50 euros. Et vous pensez que vous exagérez ou vous avez... Non 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 non, je fais pas de dépenses inutiles. Donc elle vous donne sans problème. Oui non sans problème. Et vous et Laura ? Moi elle me met de l'argent sur mon compte parce que je vis plus avec mes parents donc du coup je travaille pas, je fais mes études donc du coup j'ai pas de salaire. Alors ouais tous les mois elle me verse une certaine somme d'argent et qu'il est offert pour mes courses, mon essence... C'est indiscret de demander combien ? Elle me donne 500 euros. D'accord. Et elle paye mon loyer. Et le loyer c'est combien ? 480. Ouais d'accord. Et t'as des aides ? Non j'ai pas le droit à la bourse. D'accord. Et même aide au logement hors bourse ? Non j'ai le droit à rien comme aide. Ah ouais d'accord. Même l'APL. L'APL j'ai pas fait la simulation. Non mais c'est pas énorme mais des fois tu peux gagner 100 euros. Ouais. J'ai pas fait la simulation. C'est toujours ça ouais. C'est vrai hein. Moi je me suis mis en colocation parce que ça coûtait trop cher. Je suis avec mon copain parce que 520 euros par mois quand même tout seul ça fait cher. Mais du coup avec ton copain tu partages un budget ? On coupe en deux ouais. Même les courses tout ça on coupe en deux parce que c'est plus simple quand même. Bien sûr. Et puis on peut acheter des trucs bien quand même du coup. On peut faire des raclèdes des trucs comme ça. Ça améliore l'ordinaire. Et puis l'appartement il est mieux. Il est plus grand. Il y a un autre confort quoi. Vous avez quoi ? C'est pas un studio vous avez une... C'est un duplex. Ah ouais c'est sympa ça. Ouais c'est mieux. Mais la banane tu faisais comment ? C'était avec ton copain aussi ? Ouais j'étais déjà ouais. Mais avant il avait juste une chambre universitaire quoi. Puis c'était 400 et quelques euros. Alors du coup on a fait le calcul on s'est dit... Enfin c'est beaucoup plus intéressant de prendre un truc plus grand et se mettre à deux. C'est même moins cher quoi. Et la vie commune ça va ? Ça va ouais. Dans les débats. D'accord mais dans un bel espace donc c'est bien. C'est ça ouais. Et pour les autres alors ? Je sais pas Laetitia par exemple ? Alors moi c'est grâce à ma bourse en fait. J'avais pas droit au début à une aide mais bon finalement je me suis assez débrouillée. J'ai réussi à l'avoir. C'est un peu difficile non ? Des fois toutes les démarches. Ouais. Mais finalement ça va. Je l'ai eu cette année. Et j'ai demandé aussi les APL. Donc ça me paye mon studio. Je crois qu'il est de 380 un truc comme ça. Ouais. Ça couvre tout l'APL ? Ouais ça couvre tout. L'année dernière je demandais de... Enfin mon père me versait tous les mois je crois de l'argent pour compenser. Mais là du coup c'est bon ça couvre tout. Et moi après je garde... Enfin je demande... Enfin je crois il me reste une petite somme. Et après c'est voilà pour faire les courses tout ça et tout. Et après quand je travaille je l'utilise pas pour l'année. Ou je fais cadeau à mes parents ou je mets tout sur un compte. Vous voulez dire le salaire que vous avez en tant que... Enfin pour un travail d'étudiant. Enfin quand je travaille ouais voilà l'été ouais. Tu crois que t'arrives à économiser. Ouais ça va. Et par mois tu dépenses combien ? Entre la nourriture... Bah franchement je sais pas. Parce que parfois c'est mes parents qui me font les courses. Parfois c'est moi. Oui c'est difficile de chiffrer exactement. Il faudrait tout noter. Ouais ouais. Tu devrais hein. Pour voir où tu dépenses. Bah après moi la plupart du temps... Comme que je rentre à Istres tous les week-ends je fais en sorte que ce soit mes parents qui m'achètent. Donc... Oui oui c'est assez souple quoi finalement. Vous n'êtes pas obligé de vous dire j'ai tant d'argent et il faut que ça tienne absolument là-dedans si... Non enfin j'ai pas vraiment la pression de l'argent. Mais après c'est vrai que par rapport à... Quand j'habitais à Istres là je fais attention. Enfin mon père il va me financer. Mais si je suis pas responsable je sais qu'il va pas m'aider. Il va me dire vraiment maintenant... Ça suit. Voilà. Il veut que je sois vraiment responsable. Parce que... Enfin l'année dernière quand j'étais pas du tout habituée. Je pensais à acheter plutôt mes vêtements avant de payer le loyer. Et donc ça il a... Mais bon après ça t'a dit ça maintenant j'avais des bruits. Vous avez compris la leçon. J'ai compris. Et toi avez ? Bah moi de base j'ai travaillé cet été pour pouvoir me payer un peu ce que je voulais. Des sorties, des vêtements et tout. Donc j'avais encore à la fin de l'été j'en avais encore un peu sur mon compte. Et après mes parents tous les mois ils me versent... me virent 150 euros sur mon compte pour l'essence et la nourriture par mois. Parce que j'habite encore chez mes parents donc j'ai pas de logement à payer. Et après les 150 euros quand j'arrive à économiser un peu je les garde pour moi pour faire des sorties et tout. Donc des fois je mange moins pour pouvoir avoir des sous... Pour sortir. Pour me garder 20 ou 30 euros pour pouvoir sortir un peu mais voilà. Pour l'essence. Mais après si jamais j'ai un problème ou je suis à découvert... Enfin ma mère elle m'a toujours dit qu'elle m'aiderait, enfin elle me remettrait à zéro mais une fois. Après je me débrouille mais pour la première fois elle m'a dit... Et alors ça n'est jamais arrivé ? Non c'est jamais arrivé. Pour le moment c'est jamais arrivé. J'ai toujours des sous. Sous-titrage ST' 501